Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au PlaySFig avec Julia du magasin ToySplette. Et bien ici, pas mal de nouveautés, beaucoup de choses. Tout d'abord, un grand coup de cœur, une figurine que je vous ai avec impatience et qui est héréditée en plus en version métallisée. On est sur le Iron Giant de chez Dierman Seid. Alors une figurine qui n'est pas de mine, de base elle est sortie en plastique en version terne, donc métal tout à fait normal, PVC. Avec surtout des logos Superman. Là, on est sur la version 2.0, full métallisée comme vous pouvez voir ici. Le packaging est du coup légèrement différent et vous l'avez vraiment en full, on va dire, pas full tueur à la fin. Parce qu'on n'est pas avec sa tête différente, mais il y a au moins son canon. Donc on est vraiment avec une version variante du personnage. Alors le côté métallisé dans un cachet plus réaliste et plus robot, mais hyper léger. Réalement, c'est dommage, je ne vais pas faire die-cast comme le fait aux Toys pour vraiment avoir vos trucs lourds en main. Mais le produit est génial et c'est une licence que j'accroche énormément sur la cinéma qui m'a percé étant tout gamin. Et personnellement, j'avais acheté la Sideshow pris en format et quelques figurines. Je sais qu'Agence Dio va sortir une version 1.20 qu'on doit recevoir cette année. Donc j'ai hâte de voir en vrai la présenter avec Jean-Dan. Mais en tout cas, en figurines, ça pète. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas suivi, fin janvier est sorti le reste, enfin la suite de Master of the Universe, pas révélation mais révolution. J'en suis maté les 5 épisodes d'affilée. Ils sont énormes, exceptionnels, géniaux, dignes de ces top 10 shows américains actuellement sur Netflix. Alors, qu'est-ce que ça consiste ? Donc c'est la suite de révélation. On s'attendait à autre chose parce qu'en fait les figurines à l'époque étaient sorties sur Master of the Universe, Révélation et puis New Eternia. On se dit, il manque un truc mais voilà. Et là, révolution est bien la nouvelle animation de 5 épisodes. Où à la fin, il y a encore Grifungur, on ne sait pas si c'est partie A ou partie 2. Ils n'ont pas mis partie A ou partie 2 mais il y aura une saison 3 ou autre chose. Le premier sorti c'est Skeletor, super classe parce qu'on est sur Skeletech et pas Skeletor. Ils ont mis Skeletech tiens ? Non, non. Ils le rappellent Skeletor alors que dans l'anime, il parle de Skeletech comme à l'époque. Super complet, on a son canon bâton laser, sa couronne, ses différents accessoires. Il y a déjà 4 figurines privées dans la collection. Donc vous avez le Trap Joe, le Menatarm et la sorcière Tila. Alors, sincèrement, les deux autres, on s'en fout. La Tila, c'est cool parce qu'elle est dedans, même si elle va évoluer. Il y a 3 ou 4 costumes à Tila, super intéressant. Tous les paysages upgrade au niveau visuel qui sont énormes, tous. La nouvelle maîtresse d'armes, le roi, la reine, tout. Et même Iman, il y a 3 nouveaux styles super cool. Skeletor également et Hordak, il y a plein des personnages qui n'ont jamais été fait en révélation que j'ai hâte de découvrir en révolution et en figurine. Packagé en plus un peu plus, je ne sais pas, rétro, très coloré. J'aime beaucoup, un peu comme Transformers, ils ont fait. Donc Mattel s'intégrer là-dessus et en même temps, ils ont profité pour faire, encore une fois, des rééditions et des éditions concernant le film Master of the University. Il y a déjà eu une série de 4 figurines et là, en fait, on retrouve le packaging copié de Révolution, mais une fois-ci pour le film. Mais pareil, elle est vraiment hors-série parce que vous pouvez voir que là, ça fait partie de Révolution et ça, elle est un peu toute seule. Il y a une fraise sur le côté qui coule comme ça, mais je trouve que ça, on ne va plus du cul, on s'en fout. Vous savez, la version animation. Alors ensuite, pour ceux qui suivent, Black Series, quand des figurines sont introuvables ou en tout cas très dures à avoir, ils font des versions archives qui viennent rééditer gratuitement et facilement des figurines qui ne sont plus trouvables ou qui sont très demandées par les fans. Alors ici, on est sur la réédition du Vador de 2017. Vador du coup, très classique, épisode 4 de mémoire. C'est de leur machin. Ah, quoi que, hors-jeu, je n'ai pas l'empire. Je ne sais pas si tu as besoin des costumes. Odeur, épisode 5. C'est bien. Un Vador, c'est toujours plaisir. Pour 3K de l'ordre, un Vador, c'est toujours cool. Le dernier Vador sorti, c'est celui avec la cicatrice d'Obi-Wan. Donc, on était sur un battle d'amèche que les gens n'aimaient pas forcément, mais on a tout le temps des Vadors en stock en magasin. Donc, ce n'est pas vraiment fou. Il y a un Luke et un Stunt Trooper qu'on n'a pas encore reçu, mais que je dois avoir bientôt. Donc, comme ça, je vais le montrer en vidéo. Et pour finir, une archive de Bogatan. qu'on a encore en stock, en fait, dans les figurines. Parce que, oui, c'est celle-là, exactement. C'est sorti en 2021. Pour un archive, je trouve que, personnellement, il y a plein de personnages emblématiques à refaire, genre Grievous, parce qu'on a eu un Grievous Battlefront, mais pas de Grievous classique à refaire. Il y a un milliard, franchement, il y a un milliard d'archives à refaire et pas ça. Mais bon, Bogatan est cool. Version saison 1 ou 2, je peux me marre. Donc, c'est saison 2. Voilà. Elle est cool. Elle est chouette pour les fans de Mandalorian, mais je trouve que ce n'était pas hyper utile. Pour terminer, j'ai réussi ma chasse de Pokémon. Vous le savez, je parlais, du coup, des versions Holocom de Star Wars. Il y avait 5 versions différentes, exclusives. Eh bien, j'ai réussi à les rassembler toutes. Donc, j'aurais peut-être un vœu à faire et que Shenron me donnera un nouveau truc. Ici, on va commencer sur Ahsoka. De mémoire exclusif Walmart ou Target, un des deux. Pareil, importation ou fournisseur. En fait, on a eu ici en Europe accès à tout. Mais j'ai dû acheter chez 3 ou 4 fournisseurs différents, dont un un peu spécial. Donc, voilà, je les ai récupérés. Ils sont vendus entre 39 et 49,90. Suivez encore une fois l'importation. Parce que moi, par exemple, j'en ai payé à 49,90 parce que je l'ai acheté à un magasin autre part pour l'avoir. Alors qu'en magasin chez moi, j'en ai vendu à 39,90 ou j'ai dû les vendre à 49,90. Même les fournisseurs n'avaient pas le même prix d'achat. Ahsoka, alors pleinement, c'est des figurines vraiment style goodies. Je vends pour vendre. Puisque là, on est sur des figurines tip-top, mais juste trop fluide. Très bien faite. Et l'holocom est prévu dedans avec la prime ou un truc dans ce genre. Ahsoka Tana en version série télé. Vous pouvez voir ici qu'on peut l'allumer à chaque fois et que c'est la taille d'un hologramme humain pour nous. Donc, même celui qui fait du cosplay, etc. S'il veut un hologramme d'un personnage, ça peut le faire à fond. Et puis, ok, ça ne sert à rien, mais si vous êtes fan de Star Wars, vous savez très bien, vous achetez tout et n'importe quoi pour que dalle. Donc, voilà, Ahsoka. Ensuite, la magnifique Bo-Katan. Vous ne voulez pas venir celle-là ? Parce que Bo-Katan, ils l'ont fait trois fois. En normal, en hologramme, en archive. Et j'en repasse des meilleurs. Ahsoka Tana, c'est des fous. Ils l'ont quand même fait casquer et décasquer. Donc, c'est vraiment tip-top là, exactement la même figurine que j'ai là, mais en version hologramme. Pareil. Alors, ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez voir qu'il y a du relief. Il y a vraiment un côté dentelé, etc. qui donne super cool. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas sur une fresque. J'aurais peut-être voulu une fresque d'hologramme parce que quand vous les collez, bah, ça ne fait rien. Et, par contre, ce qui est marrant, c'est que vous avez au-dessus 30 000 machins. Donc, ils semblent que c'est vraiment des hologrammes de chasseurs de primes pour ceux qui les cherchent. Donc, à ce cas, elles sont cherchées par l'Empire. Elles également par l'Empire au moment de Mandalorian. Donc, en tout cas, c'est dans le même trip. Toujours dans les Mandalorian, ne me demandez pas pourquoi ils ont fait X-Wolf. Alors, un Commando Cody ou un Rex ont été énormes. Un Empereur Malbatin, génial, mais pourquoi lui ? Tout le monde s'en fout. Je l'ai rencontré à la célébration, un homme en or, mais tout le monde s'en fout. Dans la figurine de Black Series de base, tout le monde s'en fout, mais envers son hologramme, je l'ai dit, tout le monde s'en fout. Par contre, ouais, il ne vaut pas très cher. Voilà, 10 000 crédits, alors que Bukatan, c'est quoi ? 30 000. On voit qu'il est trois fois moins important dans la vie qu'elle. Mais bon, c'est chouette et je pense qu'ils avaient trop de moules de lui. Ils se sont dit, allez, on va faire du hologramme comme ça, ça dégage. C'est facile. Bon, on ne peut pas passer à côté. Le Mandalorian. Alors, c'est sur la V3. V3, puisque c'est avec son fusil, son jetpack, son rhinocéros, donc c'est full V3. Super cool. Par contre, il y a combien ? 20 000 crédits ? Pourquoi il est... C'est Bukatan, il est vachement... Putain, à ce cas, c'est 40 000 crédits. Peut-être qu'il faut les trier par crédit, en fait, et ça fait peut-être un bingo ou un truc dans le genre, je ne sais pas. Mais voilà, super cool, encore une fois. Lumineux, comme vous le rappel. Vous avez le light-up qui vient du socle et qui illumine le personnage. Je n'ai pas en protesté. Alors, normalement, j'ai Bukatan en trop, parce que j'en ai acheté sans faire extrait deux fois. Je n'avais pas de la rater dans l'endroit, je l'ai racheté ailleurs. Elle est dans mon garage, mais j'attends de voir les clercs qu'il achète parce que si je n'ai personne d'autre qui les achète, je le déballerai et je vous ferai une vidéo avec. Mais comme je ne déballe jamais rien, vous avez qu'il y a à voir sur Internet d'autres reviews. Voilà. Pour terminer, Han Solo, le fameux Han Solo, c'est le seul de la première génération. Là, on est full Mando, à Soka, à Bukatan, et Han Solo s'est perdu. Il s'est pointé, il fait, hé, j'ai celui, je suis Han Solo, vous avez oublié qui j'étais. Alors, pourquoi ? Au pire, un pack de deux avec Chewbacca Han Solo serait été énorme. Genre vraiment, un pack à bundle hologramme serait été cool, mais tant qu'il y a un Mandalorian à Bukatan avec Swatch ou à Soka, je ne sais pas, un Femme of Gideon ou je ne sais pas, un truc qui a à voir avec Mandalorian. Mais pas ça, mais bon, ce n'est pas grave. Mais, oui, vraiment chouette, alors on est sur la version épisode 5, je pense, d'après le costume. Non, épisode 4, c'est là que c'est les épisodes 4 classiques, ouais. 20 000 crédits quand même, ils vont encore plus cher que Chewbacca. Et puis cool, même si c'est chouette, mais je vous dis tout seul. Pourquoi en faire 4 mandos et un Han Solo tout seul ? Je n'ai aucune explication. Je ne sais pas. Ils ont lancé, je suis sûr que les mecs, ils avaient genre, un gros sac de dés, ils ont dit, ben écoute, on va faire des numéros, on lance et au hasard. On verra bien. Je pense qu'il y a un mec dans son lot, il a dit, on va mettre full manda l'oreille, on va mettre Han Solo, l'empereur et Cody. Ben, Han Solo, il n'y aurait plus vraiment d'autres personnages intéressants, mais bon, voilà. Budget entre 40 et 50 euros le produit. Clairement, une Black Series coûte en 30 et 35 euros, donc c'est un peu cher, mais après, voilà, il y a un système de l'acte dedans, la machine, le fait quand même que le moule est translucide, donc je pense qu'il n'y a pas de pâture, mais il y a quand même un travail différent, donc c'est quali, c'est cool. Moi, j'étais content de les chercher, c'est bête, mais j'aimais bien la chasse, dire, il ne faut pas que j'en attende, et même si quand j'ai acheté avec soi, je me suis fait, mais pourquoi, mais voilà, il ne fallait pas, imaginez, vous avez 4, vous n'allez pas en avoir 5, enfin, je ne peux pas, c'est la tarnie. Donc voilà, c'était le Planète Fic de Julia, j'espère qu'il vous a plu, moi j'adorais le faire comme à chaque fois, plus en plus, le surprise arrive, pour le niveau de figurines, j'ai plein de choses à vous montrer, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a chez YouTube, tous les jours, 8h du matin, une vidéo avec Jordan et moi, ou d'autres gens, ça va venir, il y a deux trucs qui sont sur la chaîne, on verra bien, j'ai plein d'idées, mais en tout cas, les rubriques sont prévues le mercredi, Planète Fic, le dimanche, pourquoi, préco, réaction, coup de gueule, machin, et le reste du temps, tous les jours, c'est des vidéos, sur les statuts, les bruits dérivés de notre magasin, qu'on vend, qu'on propose, et qu'on expose en magasin. Donc voilà, c'était Smet, merci à vous tous, je vous aime beaucoup, je vous dis à très bientôt ! On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt !